Bonjour, nous allons regarder l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 22 avril 2024. Il y a un certain nombre de choses cette semaine. Il y a des évolutions, il y a des transformations, à commencer par une pleine lune, mais là je vais vous faire une vidéo dédiée qui paraîtra samedi. Mais au-delà de ça, il y a eu très récemment dans le ciel une réunion, c'est-à-dire vue de la Terre, on appelle ça une conjonction, les deux dans le même axe, entre Jupiter et Uranus, je vous en parlerai tout à l'heure succinctement pour qu'on aborde ce sujet-là. Et puis maintenant de façon très globale, il y a toujours des planètes dans les quatre éléments, ce qui est toujours agréable parce que plus le ciel est réparti, plus, on va dire, les énergies qui circulent s'équilibrent, ce qui est logique en soi. Lorsque vous avez d'importantes concentrations planétaires dans un même secteur, tout converge sur le secteur en question. Et d'ailleurs, dans une carte du ciel individuelle, pour l'anecdote, lorsque il y a beaucoup de planètes dans le même endroit, dans le même coin, ce qu'on appelle un amas planétaire, une grosse conjonction, on constate statistiquement que beaucoup de choses arrivent en bien ou en mal, mais c'est groupé. Parce que les transits continuent d'évoluer, puis quand ils passent sur un point ponctuel, quand ils en réveillent une, ça a un impact sur un, mais quand il y en a trois, quatre, cinq dans le même coin, ça a un impact assez étonnant, radical. Voilà, moi, donc je préfère voir des ciels très répartis. Plus ils sont répartis, plus je suis content. Alors, effectivement, on reparlera une autre fois du fait que lorsqu'on est jeune, c'est plus compliqué quand il y a plein dans tous les coins. mais en revanche, sur le long terme, après, on devient tout terrain parce qu'on a davantage de dispositions à bénéficier ou subir une influence et en même temps, on compose ailleurs, on trouve un équilibre sur différents piliers. C'est plus facile, en fait, tout simplement. Voilà, ceci étant dit, c'est un long préambule, mais à culpain. De temps en temps, je me laisse tenter. Il y a donc la parbelle au signe de terre. Parbelle au signe de terre, dont ceux dont je vais parler à présent sont mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers par le jeu d'extension des 60 degrés. Pourquoi j'amorce comme ça ? Parce que le soleil, qui est quand même le gros morceau dans le ciel, vient de rentrer dans le signe du taureau. Donc, quand il est dans le signe du taureau, il veut du bien aux cinq dont je viens de parler à l'instant. Donc, bon anniversaire, mes premiers décans taureaux. Et puis, surtout que lorsqu'il rentre en taureau, il ne va pas tout de suite, d'ici une quinzaine, mais retrouver deux planètes qui y sont déjà et qui ne sont pas des moindres, c'est Jupiter et Uranus, qui justement étaient conjoints il y a deux ou trois jours, mais on est vraiment dans la période où elles sont très influentes l'une par rapport à l'autre. Bref, très bon pour vous cinq, sur des plans qui sont en train de monter en température, monter en pression, monter en densité, monter, j'ose l'espérer, en qualité, parce que lorsque l'on réunit dans un même secteur Soleil, Jupiter et Uranus, normalement, les incidences sont plutôt stimulantes. On va le voir comme ça. Soleil, lumière, Jupiter, optimisme, Uranus, nouveauté, sont des choses qui peuvent se marier de façon très heureuse si on ne loupe pas son coche, en fait. Et si on se retrouve sur les manches, de façon à ce que je n'ai pas de commentaire, qui me dit, Jean-Yves, il y a eu des plaies de super au-dessus de ma tête, mais il ne s'est rien passé. Ben oui, si vous n'avez rien fait, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est toujours la même histoire. Bref, Soleil-Tauro, Jupiter-Tauro, Uranus-Tauro, très bon pour vous cinq, encore une fois, sur les trois ressorts que j'évoquais, à savoir vitalité, confiance en vous, optimisme et aptitude à aborder les situations auxquelles on est confronté sous un angle, un regard dit neuf, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce qu'Uranus, planète qui gouverne le Verseau, planète de l'originalité, de la créativité, de la nouveauté, a cette singularité, cette spécificité de vouloir faire évoluer, transformer, initialiser, modifier, souvent par la soudaineté, ce qui est son point faible. C'est pour ça qu'en Verseau, il y a, pour l'anecdote, deux planètes qui sont en maîtrise, dit-on, j'ai un petit aparté pour mes Verseau, qui recevez le carré en ce moment, donc vous n'emballez pas, c'est pour ça que j'en parle, mais Verseau, levez le pied, soyez léger, ayez le pied léger, comme on pourrait dire. Pourquoi ? Dans le signe du Verseau, naturellement, il y a des affinités naturelles entre les secteurs du ciel et les planètes. Comme les mariages, il y en a qui s'entendent bien, d'autres moins, c'est comme ça. Et dans le signe du Verseau, il y a deux planètes qui sont très puissantes, naturellement. Il y a Saturne, la sagesse, la rigueur, la structure, et Uranus, le rebelle, la nouveauté. Et si Saturne n'était pas là pour contrebalancer Uranus, le côté rebelle, impatient, ne supportant pas les contraintes, n'aurait pas de garde-fou. Donc ce jeu d'équilibre entre les deux, il permet justement de maintenir une notion d'équilibre. Donc dans le ciel en ce moment, attention mes petits Verseaux, parce que toutes les planètes en carré risquent de vous fatiguer un petit peu. Pareil pour mes lions, pareil pour mes scorpions. Voilà. Vous trois, une semaine avec des variations, mais il y aura d'autres choses, je vais venir derrière. Donc, très bon pour vous cinq, encore une fois, vous l'avez vu, on rentre dans des périodes jusqu'au 22 mai qui sont très, très, très intéressantes si vous ne loupez pas le coche, en fait, tout simplement. Je les refais, les privilégiés en ce moment, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et mes poissons et mes cancers. Là, période intéressante, vraiment intéressante. Ce paquet en taureaux, là, il est assez dense. Voilà, ça c'était pour l'élément majeur, on va dire. Mais il y a toujours des planètes également, également dans les signes de feu. Je ne vous oublie pas mes signes de feu. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a deux planètes pour lesquelles j'ai, moi, de l'affection. C'est Mercure, la communication. La bonne blague, moi, je suis mercurien, donc toujours une planète que je surveille avec beaucoup d'attention. Et il y a également Vénus. Vénus, le charme, la douceur, l'affection, les liens humains, la gourmandise, parfois aussi, mais bon, pas que, heureusement. Mais tout ce qui nous touche, tout ce qui nous relie, tout ce qui nous rapproche, nous permet d'avoir une fluidité relationnelle et puis du charme, puis l'amour, c'est le truc le plus important. Une fois qu'on a résolu les besoins fondamentaux, qu'est-ce qu'il y a de plus important, objectivement ? On se demande. Bref, Vénus et Mercure sont en bélier. J'y arrive. Alors, je vais parler à présent, j'essaye de me poser pour une fois. Je vais parler à présent des béliers, des lions, des sagitaires, de mes signes de feu, et également ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval de mon bélier. En amont, j'ai mes versots et en aval, j'ai mes gémeaux. Vous, cinq, êtes dans le cœur de cible de ce que je vais vous dire maintenant. Donc, avec les protections soutien de Mercure la com et de Vénus l'affect, cette juxtaposition Mercure-Vénus, ils sont assez proches en plus dans le ciel, est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir le verbe à droit. On peut mettre de la rondeur dans ses propos. Qu'est-ce que ça donne Mercure-Vénus ? Moi, immédiatement, j'ai en tête un Mercure-Balance, par exemple. On peut jouer sur cette souplesse de trouver le mot juste, celui qui rentre dans l'oreille. Ce n'est pas du luxe pour vous, mais Mercure-Vénus, qui souvent est assez direct, assez franc, surtout vous trois, mes signes de feu, qui, lorsque vous avez quelque chose à dire, eh bien, ça sort. Et parfois, ça sort avec une amplitude assez dense. On monte le volume, il faut être sûr que ça passe, avec un peu d'impatience. On est convaincant, dirons-nous. Là, le fait qu'il y ait Vénus pas loin, peut-être que le message passera mieux, parce qu'on saura trouver le mot juste, celui qui a un peu d'huile autour pour que ça rentre bien dans l'oreille, sans les aspérités. Sinon, on passe une fois, puis après, on a un blocos en face. J'aime bien l'expression, elle résume bien le truc. Quand on rentre dans l'oreille de quelqu'un en force, on sait qu'on rentrera une fois. La personne en face va se prendre le coup de bambou sur le coin du nez, et puis la fois d'après, il va verrouiller et il va se protéger, ce qui fait que vous serez inaudible. Donc, plus on va prendre le temps de parler avec délicatesse, subtilité, trouver le bon mot, le bon moment, la bonne approche, amener l'esprit où on veut l'emmener, on a un meilleur impact. Et ça, ça s'apprend. Voilà, tout bête. Donc, Mercure-Vénus est une bonne phase d'exercice pour y parvenir. J'ai également des planètes pour mes signes d'eau. Ça concerne qui ? Ça concerne mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Je ne vais pas beaucoup parler de vous parce que vous tapez le paquet d'oppositions en taureau en ce moment. Vos humeurs, elles doivent être assez variables. Jupiter, Uranus, vous soyez zen, mes scorpions. Mais il y a aussi de très belles planètes pour vous cinq, mes poissons, encore une fois, mes scorpions et mes cancers et par le jeu des sextiles, mes capricornes et qui est de l'autre côté, mes taureaux. Voilà, vous cinq, vous allez bénéficier du soutien de Mars-Laction qui est toujours en poisson, qui s'est dégagé de la conjonction de Saturne. Les aspects de tensions, d'obstacles, de casses, de conflits, Mars-Saturne, c'est vrai que je n'aime pas trop moi, voilà, comme ça, s'est éloigné. Mars va se rapprocher de Neptune et comme il va se rapprocher de Neptune, il y a un point intéressant. Les objectifs idéalisés, la foi, les grands élans, la générosité, Mars-Neptune, c'est en train de se réunir dans le ciel et ça s'approche très fort cette semaine. Donc, pourquoi ? Donc, vous qui avez des planètes en poissons, en scorpions, en cancers, en taureaux, en capricorne, tout ce qui vous motive pour donner un sens à ce qui est important à vos yeux, en ce moment, ça pourrait être plutôt une période heureuse pour donner la première impact, pour amorcer des situations, pour démarrer quelque chose dans ce sens-là ou si ça a déjà été démarré ou le reprendre ou dans tous les cas mettre un petit coup de bousse supplémentaire. Mars-Neptune, c'est intéressant pour dépenser de l'énergie dans quelque chose d'utile, une sorte de foi, pas de croyance, mais de... J'aime la notion d'utilité. Pour moi, c'est tout en haut de la pyramide de l'évolution. Se sentir utile, c'est quand même un truc important. Ce sont des valeurs poissons. Mars-Neptune réincarnent ça. Donc, très bon pour vous, cinq, pour aller dans ce sens-là. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Eh bien, il ne reste plus que Pluton. Pluton. C'est l'art des hyènes. Pluton, il a deux degrés du verso. Il évolue tellement lentement celui-là qu'on en parle très peu. Alors, je vais arrêter de dire que c'est un taquin. Si ce n'est qu'en début de semaine, Pluton, en début verso, va former un carré. Lundi, là, avec le Soleil, en début taureau. Pluton, début verso, 80 degrés, Soleil, début taureau. Et puis, on a bien compris que dans la nuit, lundi-mardi, il y avait une pleine Lune. Donc, la Lune, début scorpion, carré Pluton, opposé Soleil, pleine Lune, mais Soleil, carré Pluton aussi. Attention, je vais vous en refaire un long laïus sur l'horoscope de la Lune. Mais dans la nuit de lundi-mardi, si vous ne dormez pas bien, c'est un peu normal. Voilà, vous êtes prévenus. Je rentrerai plus dans le détail avec l'horoscope de la Lune. Alors, je vous ai gardé, ah oui, oui, la conjonction Jupiter-Uranus. La conjonction Jupiter-Uranus. Oh, qu'est-ce qu'on en fait dès qu'il y a un truc, de toute façon, dans le ciel un peu atypique. Les théories fleurissent. Bon, moi, je n'ai pas de grandes théories sur le sujet parce que ce sont des aspects singuliers, il y en a toute l'année. Si ce n'est que, quand même, c'est une réunion qui se fait aller tous les 13 ans, 13, 14 ans, 13 ans, ouais, 14 ans, je dirais. Jupiter fait son tour en 12 ans, Uranus, il a avancé, il fait 7 degrés, il fait un signe tous les 7 ans. Donc, il a déjà avancé, ouais, c'est ça, à peu près 14 ans. Donc, Jupiter, la chance, Uranus, la nouveauté. Alors, c'est assez inattendu parce que ça peut donner le meilleur comme le pire. Ça donne le meilleur pour mettre en, comment dire, en synchronisation l'élan positif, l'optimisme, la chance qui sont réaux audacieux et à ceux qui ont l'esprit pratique surtout et ceux qui ont du savoir faire relationnel et humain. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et Uranus, c'est un élément déclencheur, certes, mais il est aussi, ne l'oublions pas, générateur d'impatience et parfois de précipitation. Donc, il est évident que ceux qui ont des martingales pour jouer au jeu, vous m'oubliez. Ça, il n'y a aucun, c'est vraiment un truc qui nous échappe totalement. Je dis ça parce que de temps en temps, j'ai des personnes qui vont aller en me disant « Jean-Yves, je voudrais gagner au loto pour me dire les périodes. » Aucune idée. Ça, personne de sérieux n'a de visibilité là-dessus. Il faut être lucide. C'est trop multifactoriel. Il y a trop de paramètres. Oubliez-moi ce truc. Ceci étant dit, pour certains, ça peut être des périodes de coup de bol mais absolument hallucinantes. Ça, j'ai vu passer. Jupiter, Uranus, Jupiter, la chance, Uranus, la nouveauté, l'imprévu, l'inattendu. Ça peut donner des opportunités assez formidables mais de la même façon, si dans votre carte du ciel natale, perso, il y a des contrariétés, ça peut donner des coups de bol un peu illusoires ou des châteaux de cartes, ce qu'on appelait les châteaux en Espagne. Le truc s'écroule alors qu'on y croyait très fort et on a voulu agir vite. La trop bonne affaire, on vous dit « signez ici, tout de suite, dans l'heure qui suit, sinon vous m'oubliez ça. » Mais vraiment, ce n'est pas le moment. Voilà, c'est dit. Donc très positif en soi, si on prend toujours le temps, le recul, de ne pas céder aux sirènes de l'impatience uranienne. Très intéressant et très constructif si le projet est construit et qu'on n'avance pas à pas. Ça, c'est une perle rare, Jupiter-Uranus. Voilà. Je voudrais donner mon point de vue, qu'il n'est que le mien. Bon, enfin, des petites citations comme vous me faites parvenir avec toujours autant de plaisir. La conjonction Mars-Neptune, c'est Valérie qui m'a envoyé une délicieuse citation de l'abbé Pierre. La citation en question dit « Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. » « Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. » Mars-Uranus. Mars-Neptune, on est complètement dans le truc. Mars-Uranus, ça sera une autre histoire. Je vous en réserve, il arrivera bientôt. Voilà. Autre part, cette Vénus-là, ce Mercure-Vénus en Bélier, il y a quand même un côté taquin. J'ai repiqué une citation qui m'a fait parvenir Daniel qui dit « Une histoire avec une pointe d'humour, c'est le clou du spectacle. » C'est vrai. Quand on veut faire passer un message, si on arrive à donner une petite notion d'humour, on est sûr qu'on rentre dans l'affect de l'autre. Pour moi, l'humour, c'est un biais cognitif qui permet de fluidifier, de passer du conscient à l'inconscient comme une sorte de jeu d'aller-retour redoutablement efficace à ne jamais sous-estimer. Et puis enfin, une dernière citation concernant ce qui arrive bientôt. Je l'ai fait en amont parce que je l'avais sous la main de Claude, encore de l'Abbé Pierre, décidément. Deux citations cette semaine de l'Abbé Pierre. Cette citation dit « Un sourire coûte moins cher que l'électricité, c'est le moins qu'on puisse dire, mais donne autant de lumière. » On va sourire alors parce que vraiment, c'est sympa. Ça coûte moins cher, ça, on a bien compris ce qui se passait. Bon, mille merci pour la gentillesse de vos commentaires, de vos partages, de vos... Voilà, quoi. À très vite. À la semaine prochaine et dans tous les cas, à samedi, Pluronscope de la Lune pour la pleine Lune qui arrive.